Musique Shalom peuple de Dieu, je me présente, je m'appelle Sœur Béatrice et je vous salue au nom du Seigneur Jésus Christ. Je suis dans la joie de pouvoir vous partager une nouvelle révélation par la grâce de notre Seigneur. La chevelure de la femme, comment en prendre soin ? Je lis la révélation au nom de Jésus. Amen. Ça passe par les aliments, aussi prendre soin de ses cheveux. Il y a des soins naturels, mais pas que. Je donne un exemple. Si on mange mal, ça abîme la peau. C'est pareil avec les cheveux. L'état de nos cheveux, ça peut venir de ce qu'on mange. Pour avoir de beaux cheveux, en bonne santé, il y a les soins naturels qu'on peut faire comme avec des plantes et fruits. Mais il n'y a pas que ça. Les soins naturels, il faut avoir une bonne alimentation avec. Les cheveux qui cassent, ça peut venir d'une mauvaise alimentation. On doit manger plus de fruits et légumes. C'est plus sain. Vous pouvez manger des pâtes, mais consultez l'éternel avant. Car il y a des pâtes que vous mangez, et spirituellement vous mangez des serpents. Comme des nouilles chinoises et les spaghettis. Ce sont des serpents spirituels. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous dépouille du monde, de même pour la nourriture. Pour vos soins naturels, demandez à Dieu, quels soins vous pouvez faire, car chaque femme est différente. Chaque femme a une chevelure différente. Même si les soins sont naturels, ça ne veut pas dire que ça va pour toutes les cheveux. Demandez à Dieu, quels soins, cheveux et corps vous devez faire, selon votre chevelure et votre peau. Je donne un deuxième exemple. Les blancs n'ont pas la même peau, et la même sensibilité, et la même fragilité de la peau. Et ce n'est pas la même chez tous les blancs. Pour chaque couleur de peau, il faut un soin, mais demandez au Seigneur. Le Seigneur veut qu'on va dans sa présence pour lui demander. Même pour les Africaines, vous avez tous une chevelure différente et une peau différente. Chacun a ses problèmes de peau. Les soins naturels, ça peut aller à une, mais pas à l'autre. Et pourtant, elles ont la même couleur de peau. Ça ne veut rien dire. Que le Seigneur puisse vous bénir à travers cette révélation. Que la gloire soit à Rabhi. Amen. Sous-titrage ST' 501